... Ce soir, nous accueillons Charles Pépin. Merci, Charles. On vient de discuter deux secondes. J'ai expliqué à Charles Pépin qu'en fait, il avait quelque part contribué à la création de Demérode. Puisque vous le savez tous, ça a été raconté dix fois et par Isabelle, pas par moi. Que finalement, cette idée m'est venue à la sortie du Covid et que j'ai survécu au Covid, entre autres en écoutant des podcasts et entre autres en écoutant les podcasts de Charles Pépin. Et donc, à la sortie du Covid, je me suis dit qu'il fallait absolument faire quelque chose pour qu'au-delà des podcasts, on arrive à créer des conférences qui soient beaucoup plus holistiques, et quand j'ai découvert que finalement, le Cercle de Lorraine avait déposé le bilan et qu'on pouvait reprendre ce club, j'ai créé Demérode, dont une partie importante est toute la programmation des conférences que l'on y fait, de manière holistique. et on a réintroduit ici des choses qui n'existaient pas avant, entre autres la philosophie. Donc, M. Pépin, merci, c'est vous qui m'avez guidé pour créer une partie de ce projet, et en tout cas pour arriver au niveau des conférences que l'on essaie d'avoir. Chaque fin de début d'été, on envoie une newsletter à nos membres en leur disant, voilà ce que vous devez lire, voilà ce que vous devez faire, on vous donne quelques conseils pour passer les vacances. Et un des conseils que l'on avait rajoutés dans notre newsletter, c'est, surtout, surtout, vous devez écouter Sous le soleil de Platon. Et donc, j'ai eu énormément, énormément de membres qui m'ont envoyé des mails après en disant, « Merci, mes vacances ont été fantastiques grâce à Charles Pépin ». Donc, maintenant, vous savez, une fois de plus, pourquoi on a aujourd'hui tant de gens qui sont fans de vous et qui seront sûrement fans de votre livre, que l'on découvrira après, puisqu'il y aura une séance de dédicaces après. Sur Pomme, j'ai pleuré. Alors, vous me parliez de sa voix à un moment, elle a une voix absolument extraordinaire. André Comte-Ponville, c'était un peu plus compliqué, mais j'ai aimé la réflexion sur la différence entre le marleur et la joie, qui était un grand moment de ce podcast. Quant à Mathieu Ricard, que nous recevrons bientôt, je suis à la quatrième écoute, parce que je vous avouerai que c'est tellement dense qu'il faut distiller et réécouter pour être sûr que l'on comprenne bien ce qu'il fait. Philosophe du vivant qui explore la rencontre, la joie, l'échec, le bonheur du savoir et le partage. Ça, c'est pour vous. C'est un prof que l'on aurait rêvé d'avoir, un copain qu'on a envie d'avoir chez soi. C'est la philosophie de Hauvol adressée au plus grand nombre. Merci pour votre présence. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre accueil et pour ces mots, et pour ce bel endroit aussi. Alors, je vais vous présenter mon dernier livre, « Vivre avec son passé ». Et peut-être, pour rentrer directement dans le vif du sujet, vous rappelez que vous venez d'entendre des mots d'introduction, et que ces mots sont déjà du passé. C'est-à-dire qu'au fond, à peine est-on en train de vivre un instant, on n'a même pas le temps d'en être conscient que cet instant s'empresse de rejoindre le passé et de venir gonfler notre passé, et ceci à chaque instant de notre vie. Alors, ça paraît un peu évident, mais si on veut bien s'y arrêter, ça veut dire que plus on existe, plus on a de passé, et moins on a d'avenir. Et que, de surcroît, dans le présent, nous ne faisons que passer. Et très rapidement, puisque à chaque seconde, ça s'enfuit dans le passé. Ce qui veut dire que l'invitation à être heureux au présent est vraiment un contresens, puisque dans le présent, on ne fait jamais que passer, et que la façon d'être heureux, c'est de savoir quoi faire de tout ce passé qui ne fait que grossir, sans jamais être simplement du passé. Puisque si je vous parle, et c'est que vous vous souvenez de la phrase d'avant, donc non seulement elle est du passé, mais elle reste dans le présent. Donc en fait, la manière de bien régler son bonheur, c'est de trouver la bonne distance avec ce passé qui ne cesse de grossir. Alors évidemment, de dire qu'il y a une multiplicité de présences du passé, on pense tout de suite aux regrets, aux remords, à la nostalgie, à la culpabilité, voire à des traumas plus lourds. Mais il y a mille autres présences du passé beaucoup plus insidieuses. Par exemple, les mots que vous entendez, le mot « club » de rencontre, le mot « convivialité », le mot « philosophie », vous les recevez uniquement par rapport à votre expérience passée. Pas du tout dans l'absolu, vous n'êtes pas connecté à l'essence des mots. Les mots, ils ont été investis d'une signification parce qu'il y a une histoire qui les a fait résonner particulièrement. Et le verre de vin que vous buvez, monsieur, que vous portez à vos lèvres, ou madame, pardon, qui me donne envie, eh bien ce verre, enfin le verre de vin, c'est parfois le français, eh bien vous ne l'appréciez pas au présent. Vous avez appris à l'aimer, et dans chaque perception, il y a une comparaison avec des perceptions passées. D'ailleurs, la plupart du temps, on n'aime pas le vin au début, on n'aime pas les huîtres. Et donc aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a rien de meilleur que des huîtres fines de clair avec un poulinime ou rachet. C'est le passé qui se rappelle à nous, sans cesse. Et donc il y a mille présences du passé. Il y a aussi les conceptions du monde, les idées de soi, l'estime de soi ou la mésestime de soi, l'idée qu'on se fait de l'amour, la vision implicite. En fait, on est plein de passés, on est saturé de passés, on est envahi de passés. Et bien sûr, vivre avec son passé, ça veut dire en faire quelque chose d'intéressant. Ce n'est surtout pas vivre dans le passé. Ça, c'est l'ennemi. C'est le ressassement, la rumination, la nostalgie douloureuse. Mais vivre avec son passé, qui est le titre de mon livre, c'est aller de l'avant. Le livre est sous-titré « Une philosophie pour aller de l'avant ». Et donc la question, c'est comment j'utilise tout ce passé pour aller de l'avant. Et là, il va y avoir deux grands axes de travail. Le premier, c'est le passé douloureux. Qu'est-ce que j'en fais ? Et le deuxième, tout aussi important que le premier, c'est le passé heureux. Qu'est-ce que j'en fais ? Parce qu'avant d'arriver au passé douloureux et à la mémoire éventuellement traumatique, on va en parler. Mais avant ça, on parle beaucoup moins du passé heureux. Or, c'est dommage, parce qu'il existe. En fait, le passé, c'est aussi ce qui s'est très bien passé. Ce n'est pas simplement les casseroles que je trimballe et qui fait que quand je marche dans la rue, tout le monde se retourne parce qu'il y a un bruit. Ça, c'est les casseroles de chacun. Mais il n'y a pas que ça. Et d'ailleurs, le pire, c'est que ces jours heureux, quand on y songe, le plus souvent, ça ne nous fait même pas plaisir. On est nostalgique, on se dit, oui, les vacances sont terminées, ou cette histoire d'amour, ou j'ai divorcé, ou c'était quand j'étais jeune, j'ai perdu de ma superbe, je me suis pris un gros coup de pelle. Et là, on se dit qu'au lieu de se réjouir que cela ait été, que les vacances aient été, que la jeunesse a été, que l'amour a été, eh bien, le nostalgique regrette que cela ne soit plus. Mais c'est très dommage, parce que si on voulait bien s'arrêter deux secondes, on pourrait se réchauffer à la flamme du bonheur passé. Il suffirait d'être un peu conscient, de ralentir un peu, mais pas une heure, juste trois minutes. Et au lieu de faire ça, on continue à courir dans sa journée, et finalement, la scène revient, et elle repart aussi vite qu'elle est venue, et elle nous a juste mordus de manière désagréable pour dire « Cela n'est plus, les vacances sont terminées, cette histoire d'amour est terminée, ma jeunesse n'est plus. » Alors qu'en fait, si on lit Proust, si on lit Épicure, et plein d'autres écrivains, même Modiano, on s'aperçoit que le bonheur passé peut revenir dans la mémoire, tellement présent, tellement sensible, qu'il n'y a plus de nostalgie possible. La nostalgie, c'est toujours par rapport à ce qui n'est plus, mais dans la mémoire sensible, c'est présent. D'ailleurs, si vous avez lu Proust ou si vous voulez le relire, vous allez vous apercevoir qu'il y a plein de scènes de réminiscence, et en fait, il y a des bonheurs anciens, quand on s'y arrête, il faut faire un petit effort, il faut insister un peu, il ne faut pas répondre à un mail, à une notification, ou passer, non, il faut s'arrêter un peu, mais j'ai dit pas une heure, je dirais deux minutes, deux minutes, deux vraies minutes. Et là, on s'aperçoit que, on va prendre un exemple plus concret, c'est plus marrant, une nuit de sexe qui s'est hyper bien passée, c'est mieux comme exemple, c'était avec quelqu'un, soit qui a compté pour vous des années, mais maintenant, vous n'êtes plus avec cette personne, soit que vous n'avez jamais revu, et c'était vraiment bien, c'était magique, c'était une parenthèse miraculeuse dans le texte d'une vie laborieuse, c'était une parenthèse enchantresse, la fenêtre était ouverte sur le soir d'été, l'impudeur était partagée, chacun était au service du plaisir de l'autre, c'était bien, quoi. Eh bien, mettons que vous ayez ce souvenir en vous, souvent, si c'est le cas, il va revenir, et vous n'allez même pas prendre le temps de replonger dedans, il va repartir aussi vite qu'il est venu en vous mordant simplement, parfois même, vous n'y pensez même plus, vous avez même oublié que cela a été, et quand parfois ça revient, ça revient juste assez pour vous dire que ça n'est plus et que ça ne s'est pas reproduit beaucoup et que c'est dommage, et là vous trouvez que c'est dommageable, et c'est pourtant le souvenir d'un bonheur. Eh bien, quand on lit Proust ou d'autres écrivains, on s'aperçoit qu'il y a comme une méthode pour replonger tellement dans le passé qu'au fond, il devient présent. mais il faut s'arrêter, se souvenir d'un petit détail, prendre un peu, quelques secondes, alors ce détail en appelle un autre, puis une sensation qui en appelle une autre, puis la date dont on se remémore, puis le lieu, puis les couleurs, et finalement, on est dans une méditation du souvenir, une méditation du passé au présent, et là, il n'y a plus de nostalgie, on voyage dans un passé qui redevient présent, et ça, ça s'appelle se souvenir des belles choses. Alors évidemment, c'est une des modalités de vivre avec son passé, mais c'est pour vous montrer qu'il n'y a pas que le passé douloureux, il n'y a pas que le passé désagréable, il n'y a pas que le passé traumatique a fortiori. On a tous, dans notre mémoire, une infinité, en tout cas, beaucoup, beaucoup, beaucoup de bons souvenirs que l'on laisse mourir dans la mémoire sans la solliciter, en oubliant de savoir faire le minimum qu'exigent l'hédonisme, de se réchauffer au moins un peu à la flamme des bonheurs passés. Maintenant, évidemment, le problème, c'est quand même plutôt le passé douloureux. Et là, je vous avoue que moi, je comptais écrire un livre qui se serait appelé « Vivre avec son passé », mais qui aurait voulu dire faire la paix avec son passé, accepter son passé, accueillir, vu que le passé, c'est du passé, autant que j'accepte. Soyons stoïciens, puisque je ne peux plus le changer, je ne peux que l'accepter. Le stoïcisme, c'est d'accepter ce qu'on ne peut pas changer et de changer ce qu'on peut changer. Donc, logiquement, comme ça fait, vous avez gentiment rappelé mes trois derniers livres, qui sont trois invitations à l'acceptation, les vertus de l'échec, c'est une acceptation de l'échec qui est la condition à la reconnaissance de sa vertu. La confiance en soi, c'est une acceptation du déficit de confiance, voire de la crise de confiance, qui est pour moi la condition de la vraie confiance. Parce que d'être confiant, ce n'est pas être sûr de soi, c'est juste garder confiance même quand la confiance n'est plus là. Et enfin, la rencontre, c'est une acceptation de l'imprévu, une acceptation du risque de vivre qui est la condition des vraies rencontres. Donc, logiquement, je comptais faire le quatrième tome de la trilogie qui serait donc devenue une quadrilogie pour dire qu'il faut accepter son passé. Et j'avais lu un livre qui m'avait beaucoup marqué d'un psychothérapeute de la mouvance thérapie ACT. ACT, c'est Acceptation Commitment Therapy, c'est-à-dire une thérapie d'acceptation et d'engagement. qui s'appelle Jean-Louis Monestès, il est très bon et il a écrit Faire la paix avec son passé. J'ai adoré ce livre mais qui est un livre de psy et je me suis dit je vais faire le livre de philo qui dit la même chose. Et je me suis rendu compte que ça n'avait pas de sens parce que la plupart du temps on peut revisiter son passé, pas simplement l'accepter. Il y a peut-être des choses à accepter mais il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas à accepter parce qu'au fond le souvenir est fluctuant parce que la mémoire se situe dans un cerveau qui est caractérisé par sa plasticité neuronale donc par le fait que comment voulez-vous accepter un souvenir comme s'il avait eu lieu d'un figé quand son enracinement neuronal est mouvant et quand il change tout le temps. Et donc je me suis un peu penché sur les neurosciences et comme je n'y connaissais rien j'ai mis 3-4 ans à apprendre ce livre parce qu'au début ça résistait. Par exemple, je ne comprenais pas ce que je vais vous résumer maintenant en deux phrases qui vont vous paraître super simples mais au début je ne comprenais pas c'est qu'à chaque fois qu'on se souvient on va chercher le cerveau va chercher dans ce qui s'appelle la mémoire de long terme le souvenir elle l'emmène dans la mémoire de court terme qui n'est pas au même endroit dans le cerveau qu'on appelle aussi mémoire de travail elle le retraite en fonction des affects du présent des projets d'avenir des souffrances des joies du présent et elle le rebalance au bout de quelques heures dans la mémoire de long terme et ce souvenir a changé il est on dit en neurosciences reconsolidé mais c'est un faux ami parce qu'il est reconsolidé sur des bases nouvelles il est modifié en fait à chaque fois qu'on se souvient c'est pas de temps en temps c'est qu'on fond autrement on l'oublie donc en fait à chaque fois qu'on se souvient on retraite le souvenir alors qu'est-ce qu'il y a à accepter avec quoi faire la paix si je peux changer mon souvenir alors pas complètement il peut y avoir des témoins on peut dater le divorce de ses parents on peut se souvenir qu'on a été quitté ce jour-là très bien il y a des choses il y a des épisodes vécu mais les épisodes ils s'inscrivent dans la mémoire épisodique et dans cette mémoire épisodique chaque épisode à chaque fois qu'on se le remémore on le recrée en partie donc premier soupçon avec quoi je vais faire la paix si je peux recréer deuxième soupçon la découverte du fait qu'il y a plusieurs mémoires et que la mémoire des épisodes vécus n'est pas la mémoire de ce que j'en ai retiré là il faut s'accrocher cinq minutes la mémoire des épisodes vécus déjà elle n'est pas localisée au même endroit que l'autre mémoire mais ça c'est un peu bizarre parce que ce que je vais vous dire après c'est que les souvenirs ne sont pas localisés précisément mais disons que la fonction de rappel n'est pas au même endroit et donc grosso modo si vous vous souvenez que le premier jour de ce cercle mérode vous avez rencontré telle personne ça c'est un épisode mais est-ce que vous en avez retiré comme leçon de vie comme règle de vie comme idée de la convivialité comme idée du Covid comme idée du bonheur ça c'est dans la mémoire sémantique c'est-à-dire une autre mémoire qui ne fonctionne pas de la même façon maintenant on va rentrer dans le détail ça a l'air technique mais c'est hyper important pour tout comprendre mettons que vous avez vécu des expériences douloureuses que les deux premières fois où vous avez été très amoureux ou amoureuse vous ayez été trahi et quitté trahi d'abord puis quitté juste deux fois c'est beaucoup mais c'est que deux fois et bien ça c'est dans la mémoire épisodique et bien ce que vous avez sûrement intégré dans votre mémoire sémantique c'est une idée non consciente qui est qu'à chaque fois que vous allez déclarer votre flamme et vous engager dans une vraie histoire d'amour vous allez finir par être trahi puis quitté et bien l'épisode des deux séparations on ne peut pas l'effacer mais la règle de vie implicite on peut hyper facilement l'effacer parce qu'elle appartient à une mémoire qui fonctionne différemment autrement dit pour être clair les idées qui vous pourrissent la vie elles ne se sont pas les souvenirs ce qui vous rend dans ce cas là malheureux ou malheureuse c'est pas le souvenir de cette scène c'est ce que vous en avez inféré comme règle de vie handicapante exemple pour comprendre sur un autre champ un enfant qui a été harcelé à l'école juste deux mois c'est dur mais c'est que deux mois et bien ça se trouve il est là maintenant il a 45 ans dans cette salle et il vit dans sa mémoire sémantique avec l'idée que dès qu'il prend la parole dès qu'il prend un risque dès qu'il sort du rang il se fait humilier donc il ne prend pas la parole en public donc il ne fait aucun talk dans son entreprise donc il ne déclare pas sa flamme et il vit dans l'ombre depuis 25 ans et bien ça il n'y a pas à l'accepter il y a à le retraiter et il y a des thérapies mais parfois la vie suffit qui permettent de comprendre que cette règle de vie qui est implicite ça ressemble un peu à l'inconscient freudien elle est remodelable voire elle est effaçable en fait on peut la détruire mais il faut quand même accepter les épisodes qui ont eu lieu donc ce n'est pas qu'une philosophie de l'acceptation du passé c'est une dose d'acceptation par rapport aux épisodes vécus mais l'autre aspect c'est la réécriture la recomposition la réinterprétation de ce qu'on a inféré des épisodes vécus de ce qu'on a retiré des épisodes vécus et évidemment le livre n'est plus le même livre parce que dans ce cas peut-être qu'un jour il faudra faire la paix avec son passé mais pour ça il faudra essentiellement l'avoir retravaillé et pas essentiellement l'avoir accepté évidemment on a une très belle dialectique qu'est-ce que je dois accepter et qu'est-ce que je peux changer et en fait il n'y a pas tant de choses que ça à accepter alors évidemment on arrive à des cas plus durs de mémoire traumatique j'étais hier sur le plateau de la grande librairie en France avec Neige Sino qui a été violée par son beau-père de 9 à 14 ans plusieurs fois par jour et elle n'a pas trop apprécié quand je lui ai dit qu'on pouvait recomposer son passé pour aller mieux et que les souvenirs étaient des fictions c'était prévisible que ce soit compliqué comme échange mais après une fois que je me suis expliqué elle a mieux compris elle a dit c'est vrai en fait qu'on est tout le temps dans une réécriture mais du coup ce qu'il y a à accepter il faut l'identifier mais il n'y a pas à se laisser faire il n'y a pas à se laisser épingler un destin dans la peau parce qu'on a inféré d'épisodes si douloureux soient-ils alors elle elle a voulu dire mais non vous avez peut-être vu son livre elle elle dit ça ne me sauvera pas rien ne me sauvera et surtout pas la littérature et donc je ne peux rien faire de ce que mon passé a fait de moi sauf qu'elle a fait un très grand livre quasiment un chef-d'oeuvre selon moi et que déjà ce n'est pas rien que si ça ne la sauve pas ça lui permet quand même de voir un peu autrement par exemple comment elle a pu être manipulée par ce pervers fou furieux et que dans ce livre il y a une intelligence nouvelle de ce qui lui est arrivé que ça peut aider plein de lectrices et qu'à chaque fois qu'on a un livre comme ça exemple aussi Christine Angot on observe un afflux de femmes qui vont chez des thérapeutes qui vont leur faire du bien peut-être pas les sauver mais leur permettre de mieux vivre avec c'est-à-dire pas d'effacer mais de mieux vivre avec le souvenir traumatique du coup je me suis dit et bien j'étais parti sur une mauvaise base une base d'acceptation et en fait il faut voir les choses autrement c'est j'ai de la liberté en fait mon passé ne m'épingle pas un destin dans la peau mais évidemment la chose compliquée c'est de faire la part des choses entre ce que je dois simplement accepter et ce que je dois recomposer retraiter réinterpréter et au fond revivre mais si vous avez compris ce que je vous ai dit sur mémoire de long terme et de court terme on ne revit jamais deux fois à l'identique sauf précisément dans ce qu'on appelle la mémoire traumatique où justement là c'est figé et bien l'enjeu de la philosophie de la vie que je propose l'enjeu des thérapies de reconsolidation de la mémoire que je vulgarise dans le livre c'est de réussir à remettre du mouvement même dans la mémoire traumatique de réussir à retrouver cette espèce de petit jeu de petite liberté qu'il y a et de remettre de la vie là où ça a été figé donc voilà on a pu vivre des choses très dures on peut être un enfant battu on peut avoir été avoir échoué plusieurs fois ça s'est figé mais c'est pas pour autant que ce passé est figé à jamais et pour une raison très simple c'est que je vous ai dit les règles de vie restent dans la mémoire implicite mais justement c'est une bonne et une mauvaise nouvelle c'est une mauvaise nouvelle parce qu'on en souffre mais c'est une bonne parce qu'elles sont restées donc on peut les travailler et là j'ai découvert et c'est pour ça que le livre a complètement changé de nature des nouvelles méthodes en psychothérapie qui retravaillent la mémoire qui s'appelle thérapie de la reconsolidation de la mémoire très surprenant pour moi moi je suis un freudien voir un lacanien j'ai fait 20 ans de divan et pour moi l'idée c'était d'accepter juste c'est comme ça et j'adorais l'espèce de libération qui vient du fait qu'on dise c'est comme ça mais là il y a des découvertes dans le cerveau en fait la science avance et ces découvertes nous disent qu'on peut retravailler la mémoire je vous prends deux exemples c'est un peu technique mais après on va régénéraliser il y a des scènes de reparentage où on va rejouer des scènes traumatiques mais en faisant intervenir dans la scène rejouée en thérapie sous conditions émotionnelles particulières un personnage du présent qui va intervenir dans la scène et notamment si c'est un enfant avec des parents dysfonctionnels réparer la blessure d'enfant en intervenant avec le parent directement de manière à ce que le cerveau réenregistre ce nouveau souvenir qui est un peu un faux souvenir mais ne fasse plus la part des choses entre le mauvais souvenir traumatique qui est le vrai souvenir et ce souvenir en partie fictionnel qui est en quelque sorte on va le dire avec un terme choquant réimplémenté dans le cerveau sauf que ça va faire de l'ombre au mauvais souvenir et il y a comme une réparation on dit réparation de l'enfant intérieur qui peut advenir alors c'est sous condition c'est pas une scène intellectuelle il faut aller chercher de l'émotion il faut que le thérapeute dise au patient de 40 ans ou la patiente de 50 ans souvenez-vous de cette douleur d'enfant elle était où dans le corps elle était où la personne décrit et puis il y a un pont d'affect on appelle ça un pont d'affect le voyage dans le passé se fait par l'émotion c'est pas le cerveau rationnel et à ce moment-là il y a une scène de reparentage dans ce cas-là on intervient dans le souvenir en rejoint la scène c'est quand même dingue et autre exemple après je ne peux pas entrer dans le détail c'est dans le livre mais là c'est un peu compliqué je ne suis pas thérapeute en plus c'est d'aller casser la relation de dire voilà le souvenir c'est un épisode et après c'est ce que j'en ai inféré c'est de casser la relation entre les deux accepter l'épisode mais pas accepter la règle de vie qui nous gâche la vie et qui a été inférée de cet épisode et ça s'appelle thérapie de la cohérence parce que le but est de se rendre compte que la règle de vie en général handicapante elle est incohérente c'est pas parce que j'ai connu deux échecs que je vais à chaque fois échouer c'est pas parce que j'ai été harcelé deux mois que dès que je vais prendre dans le fait de traîner son passé avec soi de façon trop lourde il y a souvent des généralisations abusives des inférences statistiques illogiques ben ça c'est des nouvelles méthodes et ce qui est génial c'est que c'est pas des nouvelles écoles c'est des nouveaux outils que c'est compatible avec n'importe quelle approche thérapeutique notamment la psychanalyse mais que surtout si vous n'avez pas envie de faire de thérapie ou pas le besoin la vie bien souvent se charge de cette reconsolidation de la mémoire prenons un exemple si vous avez vu le film adapté du roman graphique de Marjan Satrapi Persepolis il y a une scène géniale où l'héroïne donc il y a Marjan Satrapi elle vient de se marier et c'est un fiasco et pour elle dans ce monde iranien on n'a pas le droit de divorcer on doit être au service de son mari rendre la famille heureuse et pour elle c'est horrible ce qui se passe que ça se passe mal avec son mari ils sont déjà en train de se séparer au bout de quelques mois elle en pleure elle est effondrée pour elle ça l'atteint beaucoup plus que la guerre qui gronde en Iran et la police secrète qui déporte et donc elle va voir sa grand-mère en pleurant elle est complètement effondrée et elle n'arrive même pas à lui dire ce qui ne va pas et à ce moment-là elle arrive à le dire elle dit mais mon mari ça ne va pas on va se séparer et là la grand-mère elle éclate de rire elle dit c'est juste ça ton problème c'est pour ça que tu pleures et juste ça ça lui permet de casser une idée de la vie qu'elle s'était faite mais jamais personne ne lui avait proposé de changer cette idée héritée du passé elle avait une idée héritée du passé et de sa culture qui est qu'il n'y a pas de bonheur possible si on n'est pas une bonne épouse avec un mari fidèle et aimant avec qui ça se passe bien mais en fait c'est une idée comme une autre elle est discutable il y a d'autres versions du bonheur et bien ce qu'a fait cette grand-mère en deux minutes c'est même pas de la thérapie c'est la vraie vie c'est de prendre une façon de voir le monde héritée du passé et de la casser alors quand la vie ne suffit pas il y a des thérapies et puis il y a mon livre qui permet aussi ça mais ce que je veux dire c'est que c'est ça vivre avec son passé et c'est ça ne pas devenir un vieux con c'est changer en fait c'est que évidemment j'ai des façons de penser de voir le monde qui viennent de mon passé c'est logique je suis situé j'ai une classe sociale une famille mais pourtant il y a mille autres façons de voir les choses de penser l'amour le travail la nation la politique l'amitié Dieu et c'est évident que c'est complètement relatif mais donc bien vivre avec son passé c'est réussir à n'avoir pas une vision du monde qui est tout le temps la même et tout le temps justifiée par le même passé c'est là le paradoxe dingue c'est que vivre avec son passé c'est un peu se désintéresser de son passé aussi autrement c'est du ressassement et c'est parler aux autres s'ouvrir aux autres et peut-être soudain grâce à l'altérité c'était mon dernier livre la rencontre grâce à la curiosité pour le monde de l'autre et bien je vais casser la vision du monde héritée de mon passé à moi donc je vis bien avec mon passé parce que si mon passé j'ai une distance par rapport à lui et tout le propos du livre c'est de dire il faut trouver la bonne distance alors évidemment la mauvaise c'est quand je suis collé à mon passé en m'identifiant à mon passé par exemple bonjour HEC 97 on est en 2023 ça arrive souvent moi quand on me fait ça j'ai quand même un frisson de gêne qui me traverse jusqu'au pied je regarde bien la personne je dis attendez est-ce que c'est un sketch non non c'est bien visiblement c'est pas un sketch cette personne se définit comme première approche par un diplôme essentialisant et remporté ou je sais pas comment on dit obtenu pardon il y a 50 ans ou 40 ans ben ça c'est un mauvais rapport au passé vous voyez autre mauvais rapport au passé c'est une amie récemment enfin une amie une collègue de travail enfin je faisais une conférence dans sa boîte et elle revient mais moi je lui ai rien demandé sur le fait que quand elle était en prépa à HEC son père lui a dit qu'elle n'aurait pas les parisiennes et c'est pour ça qu'elle a fait que l'ESC Toulouse à cause de son père c'est à 40 ans elle a gardé le truc le ressentiment l'aigreur et ben ça c'est le mauvais rapport au passé mais un autre mauvais rapport au passé symétrique c'est de penser que le passé n'existe pas qu'on peut juste puisqu'il est désagréable s'en débarrasser et ça c'est très fréquent aujourd'hui l'idée moi je vais de l'avant je ne rumine pas mais du coup à force de ne pas ruminer c'est l'excès inverse c'est ben je ne vais pas m'emmerder allons de l'avant allons de l'avant mais donc donc je n'y pense pas et puis peu importe ma classe sociale les parents que j'ai eus je vais de l'avant et ben le problème ça c'est la chanson oui j'ai eu un petit verre d'eau et ben j'en ai un c'est la chanson de Brel ne me quitte pas il faut t'oublier tout peut s'oublier il y a cette idée qu'on peut repartir de zéro alors ça c'est un autre mauvais rapport au passé puisque c'est tentant c'est tentant de se dire je vais aller de l'avant mais bon il y a mille études là-dessus ça ne marche pas en gros parce que votre passé est tellement en vous inconsciemment plus en fait votre mémoire la mémoire de ce que vous avez oublié elle vous travaille plus que la mémoire de ce dont vous vous souvenez ça c'est l'enseignement de la psychanalyse j'ai peut-être pris de la distance avec elle dans ce livre mais elle reste très pertinente là-dessus donc de toute façon les valeurs dont vous avez hérité vos inhibitions vos goûts vos dégoûts en fait vous êtes plein de passé donc l'idée de se dire je vais aller de l'avant en fait et je vais éviter de penser à des souvenirs douloureux ça marche pas du tout et ça marche pas du tout parce que ça commence par marcher c'est là que c'est compliqué c'est qu'évidemment si vous êtes suractif que vous faites de la compétition dans le sport que vous êtes alcoolique ou work alcoolique ultra mondain ultra créateur et que vous foncez bah ça marche vous arrivez à occuper tellement votre esprit et votre banquier et vos amis qu'en effet il y a un moment ça marche le problème c'est que c'est ça le piège c'est que ça marche d'autant plus à court terme que ça marche pas à moyen terme et pas du tout à long terme pour revenir sur le sujet le plus douloureux il y a plein de femmes violées qui ont très bien réussi à avancer sans y penser pendant longtemps à aller vers d'autres personnes à rencontrer quelqu'un de bien aimer inventer l'avenir avec une force de vie exemplaire on aura envie de dire bravo sauf que dans la quasi-totalité des cas à un moment ça revient par flash traumatique et cette fois c'est encore plus violent et ça ça a été aussi étudié et mesuré donc au fond le paradoxe de l'évitement c'est qu'il marche à court terme et il marche pas à long terme on va prendre un exemple très clair qui est l'exemple de l'alcoolisme vous allez voir pourquoi c'est que ça marche très bien de boire pour oublier au début ça marche très bien si on a des problèmes et qu'on boit pour oublier franchement ça marche on arrive à avoir une euphorie une ivresse parfois on est ensemble ça marche bien et il y a plein de gens qui deviennent alcooliques pour fuir un passé traumatique le problème c'est que l'alcoolisme quand il est intense crée le syndrome de Korsakoff c'est à dire une altération neuronale qui fait qu'on n'arrive plus à emmagasiner de nouveaux souvenirs c'est à dire qu'on se souvient du passé mais on n'arrive plus à emmagasiner les souvenirs des nouvelles expériences vécues donc l'alcoolisme grave se conclut par un syndrome de Korsakoff donc c'est une ironie de l'histoire parce qu'ils arrivent ça marche on oublie mais on n'oublie pas le passé lointain on oublie ce qu'on a fait la veille et ce qu'on a fait deux jours avant du coup il reste la place que pour le passé traumatique qui quand il va revenir aura toute la place or on sait aujourd'hui qu'une bonne façon de vivre avec des souvenirs douloureux c'est de faire des choses et d'emmagasiner de nouveaux souvenirs heureux parce qu'on ne peut pas effacer les mauvais souvenirs mais on peut les diluer on peut les noyer un peu c'est comme ça qu'on vit en fait donc si on a le syndrome de Korsakoff on est perdant sur tous les tableaux parce que un le passé traumatique qu'on voulait fuir revient deux les nouveaux souvenirs qu'on pourrait se faire pour les diluer on ne peut pas les engrammer parce que le syndrome fait qu'on n'arrive pas à souvenir des souvenirs récents et donc on est massacré par le retour du passé traumatique et comme de surcroît on a des forces vitales diminuées par l'alcool et même psychique en fait on est complètement vulnérable et ce passé qu'on voulait fuir revient à 100% et détruit complètement la personne alors là vous vous dites oui il est marrant je ne suis pas alcoolique ouais mais vous êtes peut-être work alcoolique c'est la même chose exactement la même chose on peut vouloir oublier son passé dans le travail comme dans l'alcool et aussi dans des choses très intéressantes comme les mondanités le sport toute la question c'est que si on veut éviter un passé douloureux et bien l'évitement créera un effet rebond qu'on appelle effet ours blanc d'une citation amusante de Dostoevsky qui a dit un jour et ça a lancé toutes ses études de psychologie amusez-vous à essayer de ne pas penser à un ours blanc essayez d'éviter de penser à un ours blanc vous verrez bien et du coup tout le monde pense à l'ours blanc ce qui veut dire qu'en fait si quelqu'un vous a quitté et vous dit je veux l'oublier plus vous voulez l'oublier plus vous y pensez et d'ailleurs c'est paradoxal parce qu'on fait souvent l'apologie de la volonté mais en fait on s'aperçoit que c'est une apologie assez contre-productive et que trop de volonté tue la volonté et bien par rapport à l'oubli c'est hyper vrai plus tu veux oublier plus tu te souviens donc du coup qu'est-ce qu'on fait puisque le ressassement c'est l'ennemi numéro un l'illusion moderniste de se débarrasser du passé c'est l'ennemi symétrique numéro deux et bien entre les deux je propose une sagesse qui est de dire je me tourne vers mon passé mais sans être définie par lui et en étant à bonne distance et en pensant que les souvenirs que j'ai ne sont pas des vérités objectives mais ils sont pas non plus complètement fictionnels c'est pas des fictions enfin je veux dire c'est pas des inventions alors ce sont quoi les souvenirs et bien quand on interroge les neurosciences d'aujourd'hui la réponse c'est que les souvenirs sont des indices des indices donc un indice ça se vérifie ça s'interprète ça se déchiffre et pas tout seul en plus donc en effet je me retourne vers mon passé et il y a des indices à la fois de ce que j'ai vécu là je vais devoir essayer de parler à d'autres gens de ma famille peut-être essayer d'avoir des photos des vidéos des archives des traces mais aussi des indices de ce qui est bon pour moi parce que si vous voulez aller de l'avant de manière heureuse joyeuse accomplie il faut que vous fassiez des choses qui vous ressemblent que vous preniez des décisions qui vous permettent de devenir vous-même d'exprimer votre singularité mais imaginez que vous avez une existence hors du temps et soudain à l'instant T vous vous demandiez dans un pur idéalisme qu'est-ce qui est fait pour moi qu'est-ce qui me ressemble ben il n'y a pas de réponse la seule réponse elle vient en se tournant sur son passé en se retournant sur son histoire et en se souvenant des épisodes de vie qui ont hyper bien marché où on a senti quelque chose qui nous ressemblait qui était fait pour nous et des épisodes de vie où ça n'a pas marché mais si on n'a pas l'expérience du passé on ne peut pas savoir comment s'orienter vers l'avenir et d'ailleurs c'est très parlant on voit bien que c'est assez clair quand on se retourne sur son passé on voit que telle relation nous a fait du mal que telle relation a été toxique que telle autre a été inspirante et libératrice que telles études nous ont rendu tristes que telles autres études nous ont libérés et bien Bergson nous dit que pour aller de l'avant il faut reconnaître la mélodie intérieure de sa subjectivité c'est-à-dire sa note le truc qui est pour soi et on ne peut pas la reconnaître si on ne tend pas l'oreille vers son passé mais ce n'est pas passéiste ce n'est pas nostalgique ce n'est pas pour dire oui c'était bien c'est pour dire oui tiens là quand j'ai changé de job que j'ai osé faire ça et là c'est devenu facile parce que la mélodie intérieure de ma subjectivité j'ai commencé à l'entendre c'était moi c'était mon truc et bien si on ne tend pas l'oreille sur son passé on ne va pas pouvoir arriver à ce que Bergson appelle la récapitulation créatrice c'est-à-dire comment je ressaisis mon passé de manière créatrice si vous aimez la littérature il y a beaucoup de grands livres qui sont exactement ceux-là quelqu'un un écrivain une écrivaine qui se retourne sur son passé et qui en fait quelque chose de nouveau de créateur par exemple le retour à Reims de Didier Ribon c'est ça mais Camus aussi le premier homme c'est ça peut-être mémoire d'outre-tour mais c'est un peu différent mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a une manière de se tourner vers le passé qui ouvre l'avenir alors évidemment la métaphore sur laquelle se conclut mon livre que je spoil un peu c'est la passe arrière de rugby puisque les joueurs de rugby vont de l'avant en se tournant vers l'arrière un peu comme quelqu'un qui sait de quoi il hérite et qui fonde l'avenir avec ça alors le geste et surtout un symbole c'est beau la passe avant est interdite le en avant est la pire faute au rugby donc il faut se tourner vers l'arrière et aussi vers les autres pour aller de l'avant et les autres j'ai évoqué tout à l'heure les autres c'est que si les souvenirs sont des indices à un moment je vais être tout seul je vais être perdu mais avec les autres on va pouvoir croiser les indices confronter les versions et construire une idée de son passé un peu plus objective pas une vérité absolue mais un peu plus objective avec cette idée que ce qui compte c'est pas l'objectivité c'est est-ce que ça marche est-ce que ça me parle est-ce que je vais pouvoir l'instrumentaliser pour aller de l'avant et du coup c'est ce que disait Nietzsche il disait il ne faut pas penser que le passé nous détermine il y a une manière de le prendre et de prendre ce qui me sert à aller de l'avant et peut-être de laisser un peu ce qui m'empêche d'aller de l'avant et là il y a un truc compliqué c'est que laisser un peu ça veut quand même dire oublier mais que si vous avez suivi la conférence jusque là est-ce que c'est pas de l'évitement et surtout est-ce que c'est pas du déni inconscient et là il y a une distinction compliquée mais c'est ça la philosophie c'est que c'est pas pareil de vouloir oublier volontairement parce que ça marche pas et d'avoir la chance que la vie nous aide à oublier des choses et c'est pas pareil l'oubli et le déni donc il y a une petite dose d'oubli qui est nécessaire en fait et on peut pas se souvenir de tout donc il faut faire confiance à la vie et pour ça avancer c'est-à-dire faire des choses emmagasiner des nouveaux souvenirs qui vont prendre la place et diluer les mauvais souvenirs et les reléguer en arrière-fond de la conscience donc oui il y a un peu d'oubli qui est nécessaire mais c'est pas l'oeuvre de la volonté et c'est l'oeuvre de la vie donc quand on se remet à vivre qu'on emmagasine de nouvelles expériences qu'on va à la rencontre du monde et des autres ça produit de l'oubli parce qu'on peut pas vivre avec le souvenir de tout et d'ailleurs c'est aussi comme ça qu'on vit bien l'expérience douloureuse du deuil c'est que quand le deuil marche pas quand on y arrive pas c'est qu'on se souvient de tout et qu'on n'arrive pas à avancer et d'ailleurs quand on a perdu d'un être cher on voudrait revenir en arrière on voudrait revenir à avant la mort de cette personne on n'arrive pas à accepter on est d'abord dans le déni mais quand ça va aller mieux on va en fait réussir à vivre en oubliant un peu cette personne c'est dur à dire mais c'est sain et on va oublier l'inessentiel surtout et on va se souvenir de l'essentiel mais comme s'il fallait un tamis qui fasse le tri donc vivre 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 avec son passé c'est vivre d'abord c'est quand même aller de l'avant et quand on a perdu quelqu'un et bien il faut aller de l'avant en préservant la relation à cette personne le souvenir la mémoire mais pour que ce soit vivant il faut justement ne pas se souvenir de tout au début on se souvient de tout et chaque seconde vécue on imagine ce qu'on ferait avec cette personne ce qu'elle dirait en fait on n'arrive pas à vivre et la vie devient un mausolée insupportable et puis avec le temps on arrive à accepter qu'on oublie les petites choses et que c'est tant mieux parce que ce qui compte c'est que reste l'essentiel le lien la mémoire vivante et que dans certains moments émouvant rituel dans des décisions dans des grandes réflexions on se sente en présence de cette personne morte mais c'est parce que justement on n'y pense pas tout le temps donc oui il faut un peu d'oubli et beaucoup de mémoire mais un petit peu d'oubli quand même et c'est ça qui est un peu compliqué du coup ça devient c'est des distinctions assez précises parce que il ne faut pas vouloir oublier parce que si je veux oublier ça redevient de l'évitement et puis comme je vois que vous avez suivi l'invitation à l'action j'ai vu que ça vous plaisait mais est-ce que c'est pas de l'évitement c'est toujours pareil si j'agis parce que la vie m'appelle et que j'emmène mon histoire avec moi tout va bien mais si j'agis pour éviter le souvenir douloureux du passé comme c'est souvent le cas alors il ne faut pas aller trop loin parce que dans ce cas là on revient dans une logique d'évitement donc en fait toute la réflexion et c'est pour ça que c'est un livre qui pose un idéal de sagesse dur à atteindre comme tous les idéaux de sagesse c'est quand même d'éviter l'évitement au fond d'éviter l'évitement et donc pour ça il faut quand même fréquenter ce qui nous fait peur fréquenter ce qu'on voudrait éviter donc ça veut dire quoi ? ça veut dire si on a un mauvais souvenir je vais vous donner une méthode qui est dans le livre pour le coup elle était déjà chez les stoïciens ça c'est pas une découverte récente la meilleure façon de bien vivre avec c'est de bien vivre avec vraiment c'est à dire c'est à dire d'y penser souvent et à force ça va être moins douloureux mais si vous l'évitez tout le temps ça va revenir de façon hyper douloureuse on va prendre un exemple concret vous avez vécu une scène douloureuse dans votre vie et vous y pensez et à chaque fois votre réflexe c'est de chasser la mauvaise pensée alors je ne donne pas d'exemple concret que chacun pense à son histoire à un épisode vraiment désagréable soit une humiliation soit une vraie blessure d'ego soit pire pensez à ça et bien non vous n'êtes pas content de cette invitation vous ne voulez pas penser à ça et on passe notre vie à éviter de penser à ce qui fâche dans le passé et bien cet évitement produit des faits rebonds la méthode des stoïciens était claire tu vas convoquer ce qui t'effraie tous les jours mettons 10 minutes pour un exemple et bien tu vas voir que si pendant 10 minutes tous les jours de 13h à 13h10 avant de déjeuner tu regardes en face ton pire souvenir ton cerveau il va s'y habituer et donc ça va devenir un simple mauvais souvenir parmi d'autres et plus un souvenir traumatique qui empêche d'aller de l'avant comme vous souriez je vais redevenir un peu dans le tragique j'ai une amie qui a retrouvé son mari pendu franchement c'est pas très agréable comme vision elle était bien traumatisée et elle adorait la psychanalyse intellectuelle Freud, Lacan elle adorait à un moment elle constate qu'au bout de 10 ans ça va pas mieux la psychanalyse lui fait du bien au sens où ça la rend intelligente créative elle associe bien les idées elle parle bien en conférence mais le problème c'est que l'image de son mari pendu ça revient et ça lui casse les jambes elle tombe par terre c'est horrible elle n'arrive pas à vivre avec cette image et 10 ans de psychanalyse ne marche pas en fait pour ça elle fait 3 séances d'EMDR 3 séances et l'EMDR c'est la méthode des stoïciens c'est-à-dire tu te forces à regarder l'image la pire là il y a un prétexte de te cligner des yeux en regardant un stylo mais c'est n'importe quoi c'est juste pour faire diversion il faut juste assumer de regarder l'image il y a plein de méthodes peu importe les méthodes en gros et en 3 séances alors c'est des séances dures évidemment et bien après elle me dit mais en fait ça y est je vois cette image alors c'est pas une belle image mais je vis très bien avec c'est ça le but en fait au lieu que ça m'empêche de vivre que ça me coupe le souffle l'appétit que je mette à chaque fois une demi-journée à m'en remettre en 2 secondes ça va voilà c'est une mauvaise image c'est un banal mauvais souvenir parmi d'autres et bien ça c'est vivre avec son passé pour le coup c'est de l'acceptation vous voyez on se demande tout le temps quand est-ce que c'est de l'acceptation quand est-ce que c'est de la recomposition j'ai pris des exemples de recomposition il y a des exemples d'acceptation comme il n'y a pas que le passé il y a aussi l'avenir vous avez peut-être des angoisses par rapport à l'avenir peut-être vous avez des enfants un peu jeunes qui font de la trottinette et vous êtes angoissé qu'ils se fassent écraser par un bus par exemple ou alors vous êtes en couple avec une nouvelle histoire et vous avez hyper peur d'être trompé et dans ce cas il faut choisir l'image la pire donc l'image de l'enfant en trottinette sous le bus ou alors l'image de votre mari dans un déjeuner dans un hôtel il y a vraiment une chambre juste au-dessus il est en train de draguer à fond et bien cette image vous ne l'aimez pas la méthode stoïcienne c'est de dire pendant un mois tous les jours je vais convoquer l'image alors évidemment on n'a pas envie c'est un peu désagréable comme exercice mais ça va vite en fait enfin ça ne va pas vite non en fait mais bon ça va vite in fine et vous allez voir que moi je l'ai déjà fait c'est incroyable en fait il y a un phénomène d'usure de l'angoisse et on l'explique pourquoi en neurosciences c'est que le cerveau il s'habitue et en fait c'est un chemin neuronal et une fois qu'il est fréquenté et bien il a beaucoup moins de conséquences et d'effets donc on s'habitue à cette image du pire au point d'en avoir plus peur du tout à un point d'ailleurs complètement sidérant moi j'ai connu des jeunes mères qui ne pouvaient pas vivre à cause de cette histoire des trottinettes et de bus surtout à Paris il y a eu plein d'accidents enfin là c'est interdit depuis le mois d'août les trottinettes mais du coup elles se sont retrouvées à me dire mais j'ai tellement plus peur que je deviens irresponsable et donc ça c'est pour vous montrer que c'est le même schéma là vivre avec son passé ou avec une angoisse de l'avenir c'est finalement la même chose et c'est la même sagesse et là on arrive à une idée assez fascinante qui est qu'en fait le rapport au passé et le rapport à l'avenir vont ensemble autrement dit on pensait au début dans l'illusion moderniste qu'il fallait pour aller de l'avant s'alléger du passé se détourner du passé et là on s'aperçoit que c'est le contraire c'est qu'il y a une bonne façon de prendre le passé qui fait qu'on va de l'avant et c'est d'autant plus intéressant aujourd'hui qu'on a une crise écologique et climatique et que ce qui est menacé c'est notre avenir donc en fait quand on vous invite à être heureux au présent il ne faut pas avoir fait beaucoup de psychologie pour comprendre que c'est le conseil le plus irresponsable notre enjeu aujourd'hui ce n'est pas d'être heureux au présent c'est d'essayer de survivre comme espèce de ne pas détruire la planète de ne pas détruire tout le vivant et de donner une chance à nos petits-enfants d'exister sans cuire par 50 degrés nos petits-enfants comme si bientôt donc en fait si vous avez un moment si vous aimez faire de la méditation très bien vous avez le droit de vous détendre deux secondes et d'avoir un moment de pur présent mais sachez que ce n'est pas une vraie sagesse la vraie sagesse c'est d'assumer la responsabilité par rapport à l'avenir or il se trouve que si on s'intéresse au passé par exemple qu'on lit le livre de Jared Diamond sur l'effondrement des civilisations et bien on s'intéresse au passé et on s'intéresse à comment les civilisations meurent comment les mondes meurent c'est intéressant pour ne pas mourir et on va avoir plein d'idées pour sauver notre monde par exemple il y a six critères qu'on retrouve dans le passé dans tous les effondrements de civilisations et il y en a six il y en a un qui me passionne moi c'est l'aveuglement des élites de l'époque il y a toujours dans l'effondrement d'une civilisation l'aveuglement de l'élite au pouvoir donc si on se dit que c'est notre cas que l'élite c'est pas que Macron c'est aussi nous l'élite c'est nous en gros et si on dit qu'on prend encore l'avion pour aller en vacances qu'on a encore un 4x4 diesel et que en fait on est pile dans l'aveuglement de l'élite et que donc se tourner vers le passé c'est ça qui va relancer la manière de sauver l'avenir donc au fond c'est contre-intuitif parce qu'on pense qu'aller de l'avant c'est se désintéresser du passé mais de même les malades d'Alzheimer peut-être malheureusement autour de vous ils arrivent pas à se souvenir du passé et ils arrivent pas à se projeter dans l'avenir non plus et on sait pourquoi parce que du point de vue du cerveau c'est à peu près la même chose se souvenir d'un élément du passé ou se projeter dans l'avenir c'est grosso modo la même chose c'est une représentation de ce qui n'est pas présent donc c'est à peu près le même schéma mental où l'on arrive à la thèse que vous avez commencé à comprendre c'est qu'en fait je dois en même temps me tourner vers le passé et vers l'avenir et j'ajouterai et aussi vers les autres et le monde parce que si le but c'est d'éviter le ressassement même si je suis curieux si j'enquête sur mon passé si je m'intéresse à mon passé il y a un gros risque de ressassement quand même donc ce qui va me sauver c'est l'autre c'est le monde c'est la beauté du monde c'est la vision du monde des autres qui ont eu un autre passé qui se projettent dans l'avenir différemment c'est pourquoi à la fin du livre je dis mais c'est quoi ce mouvement aller de l'avant comment on fait et je dis qu'il y a trois si on le dissèque il y a trois mouvements à synthétiser il y a un mouvement par lequel on se tourne vers son passé et là en enquêteur j'ai envie de dire en enquêteur curieux c'est ça la bonne attitude pas je me définis par mon passé mais j'enquête et d'ailleurs beaucoup de grands romans en littérature c'est ça c'est des enquêtes sur le passé ensuite il y a un mouvement où je vais de l'avant et là je peux me demander qu'est-ce que je veux être quelles sont mes valeurs qu'est-ce qui m'aide à aller de l'avant et puis il y a un troisième mouvement où je me tourne vers les autres et le monde pour un peu me désintéresser de moi et ne pas être dans le ressassement et au fond ces trois mouvements je pense n'en font qu'un et ça s'appelle aller de l'avant mais l'illusion ce serait de penser qu'on peut aller de l'avant sans s'intéresser aux autres et au monde et sans s'intéresser au passé qui est plein d'indices de ce que pourrait être l'avenir plein d'indications de ce qui pourrait me rendre heureux la conclusion de tout ça je ne sais pas de combien de temps je dispose exactement ok il y a un moment d'échange après la conclusion de tout ça c'est que nous devons nous méfier à la fois de l'essentialisation du passé et de l'idée que le passé n'est pas du passé pardon et de l'idée que le passé est du passé excusez-moi et qu'on pourrait donc le laisser dans le passé et je vais vous donner un dernier exemple sensible pour que vous voyez qu'à chaque fois qu'on se dit oui c'est du passé en fait c'est faux prenons l'exemple d'une engueulade de couple ultra violente vous savez le moment où chacun s'avilit dans la méchanceté blessante où chacun craque complètement insulte l'autre lui dit la chose la plus blessante avec une créativité folle dans la méchanceté bon ça arrive quoi et chacun c'est coup sur coup et à la fin on se dit mais il faut arrêter là de toute façon on ne peut pas aller plus loin et là on se dit il faut passer à autre chose c'est ça l'idée passer à autre chose et alors on dit c'est bon c'est bon on n'en parle plus c'est du passé et au moment où on dit c'est du passé on a la rage la haine on est blessé vexé on a blessé et vexé l'autre et donc qu'est-ce qu'on entend c'est que quand je dis c'est du passé c'est pile le moment où c'est pas vrai où c'est pas du passé où le passé il est pas passé il est en fait ce que je vous propose c'est ça c'est une réflexion philosophique sur qu'est-ce que c'est que le passé puisque ça n'est pas du passé qu'est-ce que c'est il y a une autre scène qui permet de bien comprendre ça c'est le film de Claire Denis si vous ne l'avez pas vu je vous raconte la scène avec amour et acharnement où Vincent Lindon est en prison sa femme c'est Juliette Binoche on ne sait pas pourquoi il sort de prison ça fait longtemps qu'il est en prison elle l'a attendue elle est amoureuse elle l'a attendue il s'aime il se retrouve c'est une belle scène onirique ils vont nager dans l'eau le film commence comme ça et puis deux jours après elle croise dans la rue un ancien amant de jeunesse qui l'avait fait fantasmer elle avait vécu deux jours avec lui elle ne l'avait jamais revu mais c'était hyper fort c'était longtemps avant elle le recroise et elle est hyper tentée elle est obsédée par cette vision le mec c'est un gros dragueur un peu manipulateur et puis ils couchent ensemble une fois et lui il s'en rend compte Vincent Lindon donc il est complètement il ne comprend pas il ne sait même pas la trahison il s'est juste fou et puis elle elle ne s'en remet pas d'avoir fait ça elle se sent hyper coupable elle ne comprend même pas ce qui lui est arrivé et il s'aime vraiment donc elle a vraiment c'est un faux pas c'est juste une fois ce n'était pas normal et donc à un moment il lui dit mais explique-moi qu'est-ce qui t'a pris et elle dit mais je suis désolé je ne voulais pas je ne savais pas je n'ai pas compris puis elle bégaye c'est hyper bien joué pour le coup ce genre de film d'auteur parfois français c'est vraiment dur à regarder mais celui-là il est très réussi et là et elle dit mais je ne sais pas c'est le passé qui revient et là il y a une sublime scène Vincent Lindon en plus je sais que c'est une impro ce n'était pas prévu comme ça et là il joue hyper bien je ne peux pas vous le faire mais il dit mais c'est le passé qui revient et là on comprend qu'en fait c'était avant lui qu'il n'y peut rien il est effacé il a été effacé par le retour du passé alors que lui-même sort de prison qu'elle l'a attendu des années et le passé revient il est plus fort que ce présent et là il dit mais moi je fais quoi en fait si le passé revient ah bon c'est ton explication c'est le passé qui revient et moi je fais quoi je me casse alors si le passé revient qu'est-ce que je peux faire moi au présent maintenant et il joue hyper bien et c'est la fin il n'y a aucune issue il n'accepte pas et c'est la fin et il la quitte du coup il n'accepte pas le passé qui revient et après elle est dans son bain complètement désespérée et elle attend elle est perdue et elle a posé son téléphone c'est une scène marrante sur le bord de la baignoire et puis on ne sait pas qui appelle et puis en plus le téléphone il tombe dans l'eau donc il ne marche plus et le film s'arrête on est complètement perdu le passé qui revient et bien ce que je veux vous dire c'est que le passé il est tout le temps là il revient tout le temps et la meilleure façon d'éviter au fond le retour pathologique là c'est un peu un retour pathologique c'est en fait de l'étudier de le connaître mais pas du tout dans un geste de ressassement qui nous éloigne de la vie comme souvent on le craint mais dans un geste de connaissance de soi au fond de connaissance de pourquoi je vis les choses comme ça pourquoi je perçois les choses comme ça et de quoi j'hérite socialement à ceci il faudrait ajouter mais on n'a pas le temps que mon passé c'est aussi celui des générations d'avant dont j'hérite parfois il y a des peurs familiales sur plusieurs générations et si on ne sait pas ça on ne comprend même pas par quoi on est agi par quoi on est traversé et bien ma thèse et je résumerai en une phrase c'est que je suis ce que mon passé a fait de moi mais je ne suis pas simplement cela je peux récapitulation créatrice faire quelque chose de nouveau de ce que mon passé a fait de moi mais pour ça la condition c'est que je sache à quel point mon passé a fait de moi ce que je suis parce que si je ne le sais pas j'ai aucune chance de saisir l'espace de liberté qui est le mien pour n'être pas simplement ce que mon passé a fait de moi c'est exactement comme les gens qui ne sont absolument pas libres et qui disent au cœur de la colère possédée je fais ce que je veux oui c'est pareil moins on fait ce qu'on veut plus on dit je fais ce que je veux là c'est pareil plus on est on est déterminé par son passé plus on dit qu'on ne l'est pas c'est comme regardez autour de vous je vous donne un exemple que j'ai vécu pendant que j'écrivais ce livre j'étais en vacances chez quelqu'un qui dont le père était un français engagé avec les nazis donc parrain un père engagé par conviction avec les nazis et lui il a consacré sa vie entière à faire une liste de tous ça a un nom ces français là j'ai oublié ce nom à faire la liste et à la rendre publique de toutes les familles dont certains français se sont engagés par conviction avec le nazisme et accessoirement un tableau de tous les collaboratoires français à plus ou moins grande échelle d'ailleurs pour la petite histoire on était une dizaine d'amis on découvre qu'en fait le mec là il a le fichier le plus grand de toutes les familles qui ont collaboré en France on a tous un peu à un moment peu à peu on a demandé pour sa famille c'était vraiment violent les réponses on était peu nombreux à être totalement rassurés par la réponse et on était nombreux à trouver dans le fichier carrément le nom de sa famille et des adresses exactes qui étaient celles donc c'était dingue mais c'est pas ça que je voulais vous dire c'est que ce mec là il consacre sa vie à archiver le passé et surtout un passé horriblement traumatique pour lui parce qu'il est enfant de nazi de sympathisant nazi et en plus son père il a continué après à avoir cette sympathie là il a pas renié donc c'est vraiment un truc de fou et ben je suis avec lui on va à la plage dans sa voiture et puis je lui raconte que j'ai ce projet de livre et il me dit mais moi le passé ça m'intéresse pas moi je vais de l'avant ben c'est exactement ce que je voulais vous dire mais c'est pas c'était pas une blague il s'est même pas rendu compte donc en fait toute personne qui dit ça vous pouvez être sûr qu'elle est beaucoup plus agie par son passé que d'autres alors qu'à l'inverse quand je sais quand j'essaye de comprendre tout ce qui me traverse tout ce dont j'hérite tout ce qui me limite aussi dans ma liberté évidemment ben je reconquière de la liberté le paradoxe c'est que ça veut dire que plus je sais combien je suis peu libre mais pourquoi je suis peu libre pour des raisons sociales génétiques etc plus je vais en sachant qui je suis pouvoir inventer ma vie demain et donc conquérir ma liberté ce qui veut dire qu'au fond moins je suis libre plus je suis libre moins je suis libre mais en sachant pourquoi plus je suis libre de toute façon on est tous très peu libres conditionnés inconsciemment économiquement socialement génétiquement voilà mais la seule manière d'être un peu libre c'est de le savoir de l'analyser d'enquêter dessus et de reconquérir sa liberté sur la base d'une connaissance de soi et de son passé et de son histoire et c'est valable aussi pour les nations évidemment d'où ma proposition et je conclurai là-dessus et bien je suis le résultat de mon passé mais je ne suis pas du tout simplement cela merci beaucoup merci beaucoup pour cette conférence j'espère que grâce à cela et à votre livre on apprendra tous à mettre notre passé à sa juste place voilà très jolie allitération enfin assonnance pardon comme on est un petit peu en retard et qu'il faut encore passer à la séance de dédicaces je vous propose de prendre trois ou quatre questions d'accord levez les mains et on va faire passer le micro merci beaucoup c'était super je suis restée sur une phrase je suis ce que mon passé a fait de moi et dans ce passé il y a les autres les conséquences les situations la famille comment vous gérez ça pour pouvoir être libre alors vous avez retenu la moitié de la phrase uniquement non mais ça m'intéresse mais la suite on l'a entendu alors comment je gère ça je ne dis pas que c'est facile c'est souvent dur mais ce qui est sûr c'est que c'est la vérité d'une personnalité une personnalité c'est le résultat d'une histoire c'est juste évident donc si ça m'énerve par exemple d'être je ne sais pas l'enfant de mes parents d'avoir un un marquage social à force en moi et bien et que je veux m'en libérer c'est un noble but pourquoi pas d'abord on peut se libérer d'un héritage en l'assumant ou en le rejetant mais ce qui est sûr c'est qu'il faut le connaître en fait et toutefois il y a souvent un pas de côté très intéressant permettant de mieux hériter de ce dont on hérite c'est par exemple un exemple que je prends dans mon livre c'est quelqu'un qui ne voulait pas reprendre la boulangerie de son père il voulait être graphiste à Paris pas être boulanger en Bourgogne etc et en fait il a fait un pas de côté il a fait d'autres études et puis à un moment ce pas de côté lui a permis de soudain avoir un manque par rapport à l'artisanat au service etc et finalement il a repris la boulangerie de son père il l'a vachement développé il a hérité joyeusement de quelque chose parce qu'il avait fait un pas de côté et souvent le pas de côté est très important par exemple il y a une histoire d'héritage dynastique et d'un c'est la famille Noah que j'évoque dans le livre vous avez Yannick Noah donc gagné Roland-Garros quand même son fils c'est Joachim Noah qui a été à un moment le meilleur défenseur basketeur au monde jouant aux Etats-Unis et le père de Yannick Noah c'est Zachary Noah qui a été champion de la coupe d'Europe en foot je crois enfin joueur de foot à très haut niveau alors on pourrait se dire il y a bien de la transmission il y a de l'héritage quand même déjà génétique ils sont physiquement assez forts il y a aussi une mentalité de la gagne il y a un côté on lâche pas tout ça mais à chaque fois il y a eu un pas de côté Yannick Noah il a quitté sa famille à 11 ans pour aller en tennis étude à Nice tout seul et il a changé de sport c'est un gros pas de côté et Joachim Noah pareil comme il était le fils de Yannick Noah qui à l'époque était la personnalité préférée des français et de Miss Suède donc tout le monde parlait de lui et bien il est parti aux Etats-Unis donc non seulement lui aussi il est déraciné c'est un gros pas de côté personne ne connaissait Joachim Noah aux Etats-Unis il est parti à 12 ans et en plus il a changé de sport lui aussi c'est un exemple de pas de côté et l'autre réponse c'est la générosité parce que quand on a beaucoup à donner on n'a plus rien à faire de savoir si ce qu'on donne ça vient de moi ou de moi tout seul ou si c'est mon père par exemple si vous êtes Mathieu Chédide Mathieu Chédide c'est un gros héritier son père c'est Louis Chédide sa grand-mère c'est André Chédide donc il hérite de beaucoup de choses mais il est tellement généreux qu'au fond c'est plus la question quand il vous donne un truc dingue vous êtes au Zénith à Bercy il y a 50 000 personnes il fait un show incroyable il invite tout le monde vous n'êtes pas en train de dire c'est un fils à papa en fait la générosité permet de déplacer la question et de faire qu'on vit mieux un héritage mais là aussi il y a eu un pas de côté il y a toujours un pas de côté et ensuite on peut aussi très bien hériter de valeur parentale mais dans un autre champ moi je raconte je prends mon propre cas dans le livre moi j'ai des parents médecins pharmaciens donc pas du tout mon champ et j'explique comment j'ai hérité de leur façon de travailler dans la littérature et la philosophie voilà et donc on n'a pas nécessairement un héritage dans la continuité mais en fait on a tout le temps un héritage et on a tout le temps des héritages croisés et l'autre idée qui est une idée très Nietzscheenne c'est que seuls ceux qui sont héritiers en le sachant vont fonder de la nouveauté et c'est le contraire de l'idéologie moderniste qui est que je fais table rase du passé et je fonde en coupant avec le passé une idéologie qu'on trouve à la fois chez les libéraux et chez les marxistes symétriquement il y a toujours c'est l'idéologie moderne au fond la querelle des anciens et des modernes le mot est né comme ça et moderne celui qui rond avec le passé et bien ça n'est pas possible parce que le passé ne passe pas il est là il est présent et voilà il y a eu un truc dingue au début du XXe siècle il y avait Proust Freud et Bergson contemporains trois génies dans un genre différent qui ne se connaissent pas ne se parlent pas enfin a priori et qui disent la même chose Proust disant que le passé est tout le temps intact en nous et qu'il attend la réminiscence pour ressurgir Freud disant que dans l'inconscient il n'y a pas de temporalité qu'on garde tout et Bergson disant que le passé persiste indéfiniment dans le présent bonsoir merci pour votre intervention je voulais vous poser une question par rapport à l'idée de reconvoquer chaque jour une idée qui nous fait peur par exemple une idée qu'on puisse être trompé moi je crois assez fort dans le fait qu'on attire ce qu'on dégage et que la pensée est créatrice est-ce que vous ne croyez pas que si je pense tous les jours au fait que mon copain va me tromper je vais finir par me comporter avec lui comme s'il allait me tromper et finalement le pousser dans cette direction c'est évidemment une très bonne objection et c'est la résistance parfaite à ma proposition moi je pense que c'est le contraire c'est que vous n'allez justement plus y penser grâce à cet exercice du coup vous n'allez pas attirer ce comportement alors que si vous refusez de penser que vous y pensez c'est beaucoup plus présent et en fait en refusant d'avoir peur ça va créer une angoisse insidieuse ça va être encore pire mais vous savez c'est pas y penser pendant des années c'est juste 12-13 jours de suite 10 minutes par jour on se débarrasse assez vite des peurs c'est ça qui est dingue mais faites l'expérience c'est plus simple faites l'expérience aussi avec les stoïciens parlaient de la mort en fait c'est Montaigne aussi il disait à chaque fois que j'ai un ami mort j'adore je vais le voir et je reste devant son cadavre longtemps et il disait ça fait du bien en fait on s'aperçoit que ça fait partie de la vie qu'on va tous mourir comment c'est dingue d'avoir peur de quelque chose qu'on va tous connaître et donc il disait qu'il remerciait ses amis morts de l'aider à apprivoiser sa propre mort c'est ce que les psys appellent l'habituation en fait moi j'ai une question par rapport à comment on archive le passé en permanence dans notre époque et comment vous personnellement vous vivez avec vos écrits passés avec vos écrits passés puisque d'une certaine manière votre pensée est intacte au travers de vos livres oui oui mais d'ailleurs c'est le cas à tout le monde avec les smartphones on a un archivage incroyable depuis les gens qui ont 20 ans aujourd'hui ils sont pas du tout comme ceux qui ont 50 ans les gens qui ont 20 ans aujourd'hui ils ont un archivage de tous les jours de leur vie en gros c'est complètement nouveau ça veut dire qu'il y aura plus d'indices donc c'est peut-être plus facile il y aura peut-être un peu plus d'objectivité du coup même s'il peut y avoir des photos retouchées mais quand même la question c'est de se dire je dois intervenir et ne pas me laisser faire donc par exemple quand on regarde des photos de vacances on en élimine plein on décide d'en archiver certaines éventuellement on en imprime il faut qu'on se dise je vais un peu organiser ce dont je vais me souvenir et ensuite me concernant je reconnais que finalement je ne me penche pas beaucoup sur désolé je vous contredit mais oui concernant mes livres je ne les relis pas beaucoup je ne me penche pas beaucoup vers eux mais c'est parce que comme j'en parle tout le temps en conférence en fait ils sont là c'est presque pas du passé vous savez par exemple les vertus de l'échec c'était il y a 8 ans la rencontre il y a 3 ans mais en fait chacun de ces livres est l'objet de 10 conférences par mois donc du coup ils sont présents c'est une bonne question mais c'est que chacun peut faire ce travail et je pense que c'est parce qu'ils sont présents tellement clairement parce que j'en parle que du coup je n'ai pas besoin d'aller les rechercher mais cela dit là où je peux vous répondre plus honnêtement c'est que j'ai commencé par des romans qui n'ont pas trop marché et du coup ces romans effectivement je les revois comme des moments qui m'indiquent plein de choses sur même maintenant ce que je pourrais faire donc ça c'est intéressant de tendre l'oreille c'est à dire quand est-ce que ma note a commencé à s'élever quand est-ce que ça a été moi vraiment parce qu'au fond ça je n'ai pas eu le temps de vous le dire mais on pourra peut-être terminer là-dessus d'ailleurs si vous retournez sur votre passé et que vous dites voilà quand j'avais 6 ans j'étais comme ça j'étais là quand j'avais 15 ans j'étais comme ça j'étais là quand j'avais 30 ans j'étais comme ça et maintenant j'ai 60 ans je suis comme ça je suis là bizarre parce que c'est vous et pourtant il n'y a pas grand chose qui est resté par exemple les cellules de votre corps en 7 ans se sont intégralement régénérées donc matériellement il n'y a rien de commun qu'est-ce qui fait que c'est vous alors finalement et ça c'est ce que dit Proust il dit on a l'impression qu'on se rencontre grâce à la mémoire on sent bien que c'est moi je me souviens donc je suis c'est pas je pense donc je suis et Proust le dit c'est marrant de se quitter sur une petite note métaphysique ou mystique mais c'est vrai en fait si je me retourne sur mon passé et que je me dis qu'entre le jeune garçon de 5 ans de 8 ans de 15 ans 40 ans il y a un point commun qui est moi c'est moi mais si ce moi il a donc échappé autant dans le passé c'est que peut-être qu'il échappera autant dans l'avenir et donc peut-être qu'il échappe autant mais s'il échappe autant c'est peut-être que je suis immortel peut-être que j'ai une âme immortelle et que cette âme je l'approche en me souvenant parce que le point commun entre tous mes souvenirs c'est peut-être l'existence de ce moi mais donc si je le répète si ce moi existe hors du temps alors il n'y a plus rien à craindre de la mort merci